comment développer un mental de champion en entreprise c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et t'en veux encore plus et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo et enfin si tu as envie d'aller beaucoup plus loin batta simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert donc parfois on est en entreprise on a envie de faire plus être plus un warrior et on regarde les les sportifs de haut niveau on se dit mais comment ils font et on peut appliquer ça dans notre entreprise donc là je vais vous donner un exemple qui est tiré vraiment du programme de plan d'entraînement pour les entrepreneurs où justement on peut développer ce montage de champions en entreprise et voir déjà sur nous comment est ce qu'on peut rebondir après après des crises par exemple comme ce qui vient de se passer et rebondir après chaque après chaque challenge le premier point qu'on apprend l'académie de performance et avec les sportifs qui est vraiment très fort chez eux c'est la capacité de rebond après un coup dur et pour ça qu'est ce qu'il ya à faire pour ça c'est important de valider dans le cerveau on a plusieurs croyances à développer où il ya une croyance très forte qu'on développe nous c'est tout ce qui arrive est ici pour nous faire grandir première chose c'est à dire quoi ça veut dire que dans la vie pour grandir je vais être et soutenu d'un côté et challenger de l'autre et plus il va voir des crises qui vont arriver plus ça va m'obliger à aller chercher des ressources pour me dépasser et donc dans le cerveau ce qui se passe c'est qu'avec tous les exercices de dépolarisation qu'on propose aujourd'hui eh bien notre cerveau apprend de plus en plus naturellement c'est ça qui est dingue naturellement se dire sans forcer sans technique qui prennent des heures à mettre en place sans qui est un gros classeur à suivre naturellement notre cerveau apprend à valider challenge égale opportunité crise égale opportunité challenge égale opportunité et donc boum il ya du chaos qui arrive et je suis capable d'aller voir très très vite l'ordre qui est caché derrière ça et de voir en quoi ça va servir ma mission donc le premier point développer un mental de champion s'est entraîné entraîné ça demande un entraînement de voir les opportunités cachées derrière chaque challenge apparent de le deuxième point c'est de valider aussi que la vie est cyclique et par cyclique il va avoir des phases de construction de la nouvelle forme et les phases de destruction de l'ancienne forme et quand on valide ça on va voir que bah à chaque fois on a on a printemps été automne hiver on a des phases où on est en train de vivre et des phases on est plus en train de dormir on va inspirer expirer et quand on est en train de se focaliser justement sur le challenge et qu'à l'opportunité on va rester dans une identité de 2 ok il se passe ça mais qui j'ai envie d'être par rapport à ça et là j'accepte la phase de destruction qui est là pour construire sous une nouvelle forme avec un pendant le premier confinement avec un entrepreneur qui avait plusieurs magasins de prêt-à-porter derrière lui boum il avait anticipé que toute façon d'ici un an deux ans donc le matin il se levait en disant ok moi je suis performant que ferait la performance boom et du coup il se débrouillait pour trouver des nouvelles idées innovantes certaines qui n'étaient pas applicables dans cet instant dans cette instance t d'autres qui étaient applicables dès maintenant et du coup grâce à ça il a pu refaire plusieurs magasins refaire vraiment une déco du futur qu'il avait prévu toute façon c'était dans sa vision dans plus de trois années et là il a pu passer à l'action directement donc deuxième point la vie c'est que le troisième point c'est revenir à chaque fois sur cette vision à long terme le champion il 1 dans son système de valeur j'en ai énormément parlé à travers différentes vidéos c'est à vous d'aller voir maintenant le système de valeur donc chaque être humain à son système de valeur et a naturellement envie de dépasser et recherche naturellement plus de complexité dans son système de valeur quand on est pleinement dans notre système de valeur eh bien on voit les choses à long terme on est connecté à notre vision et du coup ça devient facile de connecter au cas ce qui m'arrive ici aujourd'hui comment ça m'aide à me rapprocher de ma vision à long terme et de toute façon en fait il ya parfois on peut en avoir marre et parfois on peut dire ok stop j'arrête mais finalement quand on regarde eh bien on se dit ok si finalement j'avais aller 1 million 10 millions d'euros sur mon compte je ferai quoi ben peut-être qu'après avoir fait une fois le tour du monde si vous avez la valeur voyage je continuerai à travailler parce que j'aime faire ça et du coup je continuerai ce que je fais donc plus vous allez être dans votre système de valeur c'est à dire que les sportifs là avec le confinement ceux qui avaient cette valeur là en 1 et c'était vraiment important pour eux ils continuent de s'entraîner en fait même s'il y avait des compétitions ou pas et pour d'autres ils en profitent pour faire autre chose et ils savent que quand les compétitions vont venir ils vont reprendre donc si on récapitule le point 1 c'est validé que challenge égale opportunité au même degré le point 2 cd focus sur la vision à long terme d'accepter que la vie est cyclique et que tout arrive pour nous faire grandir le point 3 et de focaliser sur un de vivre dans notre système de valeur et d'en profiter pour se mettre au clair et tout ça et de savoir que quoi qu'il arrive quand on est dans aligné avec notre système de valeur on sera naturellement résilient on verra naturellement à long terme on aura naturellement on acceptera naturellement le chaos et toute façon bas c'est cool parce que le challenge que j'ai relevé maintenant c'est la chauche la seule chose qui m'anime réellement donc tant mieux si à ce ce challenge maintenant ça me permet de me déplacer me dépasser maintenant et je pourrais me reposer un peu plus tard par exemple et voici pour cette vidéo mais moi en commentaire ce que tu en penses ce que tu aimerais pour approfondir et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite tu prends un rendez vous avec un coach de l'équipe où on verra le point à où tu en est aujourd'hui le point b où tu as envie d'aller qu'est-ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point a au point b et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao